Bonjour, je suis présentement dans les nouvelles installations de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, donc ce nouveau centre intégré de traumatologie, qui est vraiment un lieu unique où justement il pourra avoir intégration des soins, des soins critiques, de la recherche et aussi de l'enseignement lié à la traumatologie. Pour commencer à nous parler de ce qui se passe ici et de ce qui va se passer, on commence avec le président-directeur général du CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal, Frédéric Abergel, toujours un plaisir de vous voir. Moi aussi, Pénélope. Alors, qu'est-ce que représente cette chose sur laquelle tant de gens travaillent depuis si longtemps? Qu'est-ce que ça représente, le centre? C'est énorme, en fait, le centre qu'on appelle le CIT pour les intimes. C'est vraiment une grande transformation. Depuis des années, ce qu'on veut faire, puis l'intention, c'était vraiment, comme vous l'avez dit, de mettre dans un même lieu la recherche, l'enseignement et les soins aux patients. Concrètement, c'est 3500 mètres carrés sur deux étages, mais de façon plus concrète aussi, c'est une unité de soins intensifs avec 32 chambres individuelles, donc un patient par chambre. Chaque patient aura sa chambre. À la fin de pointe de la technologie aussi. Aussi, en même temps, c'est quatre laboratoires de recherche et six laboratoires de simulation et d'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pouvoir encore améliorer de façon plus importante toute la formation continue aux équipes multidisciplinaires, mais aussi de développer encore de façon plus intense l'expertise de tous nos intervenants en traumatologie. Donc, ce n'est pas juste une question de moderniser ce qui existait, mais c'est vraiment l'idée de créer un lieu pour approfondir la compréhension et aussi l'expertise autour de la traumatologie. Tout à fait. Donc, c'est modernisé, mais aussi en faisant mieux. Donc, on est aussi juste au-dessus de l'urgence aussi. Et donc, dans toute la trajectoire de traumatologie, l'urgence, les soins intensifs, mais aussi les nouvelles connaissances avec recherche et enseignement, on a un lieu convergent avec tous nos experts à la même place plutôt que de courir un peu à gauche et à droite. Oui, tout à fait. Alors, on va se reparler plus tard, Frédéric, pour le mot de la fin. Et pour en savoir plus sur ce grand projet, je m'avais rencontré deux acteurs clés. Philippe, pourquoi à un moment donné, c'est devenu évident qu'il fallait construire un centre intégré de traumatologie à Sacré-Cœur? Eh bien, plusieurs études démontraient la vétucité des installations d'origine. Les contraintes existantes limitaient l'approche intégrée entre les soins, l'enseignement et la recherche. Par contre, l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est le plus grand centre de traumatologie tertiaire universitaire de la région de Montréal. Donc, construire un centre intégré ici même va nous permettre d'aller plus loin en innovation et en recherche. Donc, concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, qu'il était trop vieux ou désuet dans les unités précédentes? Et qu'est-ce qui va faciliter les choses dans cette unité-ci? Alors, il y a eu beaucoup de contraintes au niveau spatial, notamment la dimension des locaux qui ne permettait pas d'inclure les services visés à même les espaces. Comme certains équipements, par exemple, pour une mobilité d'un certain personnel? Bien, c'est certain que pour introduire les nouveaux équipements, ça prend toujours plus d'espace, les équipements étant plus volumineux. Et en voulant greffer de façon à intégrer les services d'enseignement et de recherche au sein des unités cliniques, ça prenait évidemment beaucoup plus de superficie. Et se compare à quoi ce centre? À ce qu'on connaît d'ailleurs ou à ce qui est disponible dans le système de santé? En fait, le centre intégré de traumatologie de l'hôpital du Sacré-Cœur va être à la fine pointe de la technologie. C'est le bâtiment ou un des bâtiments les plus récents, donc avec toutes les nouvelles technologies aux normes d'aujourd'hui et les équipements les plus récents sur le marché. Il y avait un défi aussi qui était le fun parce que l'hôpital du Sacré-Cœur va avoir 100 ans dans quelques années. Et donc, faire du neuf en même temps, je présume aussi vouloir un peu garder l'âme des 100 dernières années. Comment on fait ça? Exactement. Bien, le consortium d'architectes avec qui on a travaillé nous ont proposé un concept qui venait allier à la fois l'aspect patrimonial et architectural du bâtiment d'origine, mais en nous permettant de créer des espaces intérieurs très modernes à la fine pointe. Alors, c'est intéressant parce que quand on arrive, qu'on est face au nouveau bâtiment, on a la réflexion juste de ce qui est dans notre dos, c'est-à-dire cette portion en briques rouges anciennes. Ça fait qu'on a quasiment l'impression que les deux espaces se fondent en un. Exact. La fusion entre un bâtiment très moderne et un bâtiment patrimonial, mais dans une harmonie très forte. Absolument. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parlons du type d'activité qui va se dérouler ici au Centre et du type de soins que les patients vont recevoir. Nous y retrouverons des activités d'enseignement et de recherche, notamment via nos laboratoires de simulation et d'apprentissage de connaissances. Nous offrirons des soins ultra spécialisés dans une unité moderne à la fine pointe des technologies, maximisant ainsi le potentiel de récupération de nos patients. Alors, si je regarde une chambre des soins intensifs avant, une ancienne chambre, puis maintenant, comment ça va changer les soins qu'on apporte aux patients? Ça va nous permettre d'offrir des soins complexes comme on le faisait déjà, mais dans un environnement où on va favoriser aussi un environnement de quiétude, de bienveillance, en diminuant les stimuli, tant pour le patient que pour sa famille. Et aussi, pour nos professionnels notamment, ça va permettre de rendre plus efficace leur travail au quotidien. Non, absolument, pour avoir séjourné dans les anciennes chambres et pour maintenant voir comment ça va se passer pour les patients qui vont être ici. C'est le jour et la nuit. Puis c'est vrai que pour le confort du personnel aussi, c'est très, très important. Les chambres sont tellement plus grandes, donc plus d'équipement possible, plus de mobilité aussi possible. Et si on termine avec comment ça se passe, les transitions pour les équipes en ce moment? Oui, évidemment. Ce qui a été positif des apprentissages qu'on a fait de la COVID, c'est notamment la prise de conscience de nos équipes quant à leur capacité de résilience et d'adaptation au changement. Et aussi, les équipes ont été impliquées dès le départ dans toutes les activités de préparation à cette transition, notamment via la formation, les simulations. Alors, les équipes sont fin prêtes, ont vraiment hâte au grand jour de déménagement, elles sont bien plus fébriles et ont hâte que ce projet-là se concrétise. Ça fait longtemps qu'ils l'attendent. Oui, effectivement. Et là, ça se passe. Ça se passe. Merci. Merci. Donc, vous le voyez, c'est une excellente nouvelle pour l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal que ce nouveau centre intégré de traumatologie. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence l'immense contribution des donateurs et donatrices. C'est 12,4 millions de dollars qui ont transité par la Fondation pour être investis dans ce projet grâce à eux et à elles. J'aurais envie de vous laisser le mot de la fin, M. Habergel. Merci, Pénéla. Je tiens aussi à remercier et à souligner le travail de toutes les équipes cliniques et des médecins qui ont contribué de façon importante à ce grand projet-là. Et aussi remercier nos principaux partenaires, la Société québécoise d'infrastructure et aussi le ministère de la Santé et des services sociaux. C'est grâce à vous tous qu'on dote aujourd'hui Sacré-Cœur d'un centre à la hauteur de nos ambitions, mais aussi à la hauteur de notre expertise en traumatologie. Mais aussi, améliorer Sacré-Cœur, ça ne s'arrête pas là. On va aussi ouvrir dans les prochaines semaines un nouveau service d'endoscopie et aussi une nouvelle unité mère-enfant dans les mêmes ailes qu'on vient de terminer la construction. Et restez à l'affût parce que d'autres projets vous seront bientôt annoncés. Je tiens, en terminant aussi, à souligner que le CIT, c'est un bel exemple de l'intention d'issueuse du Nord-Île-de-Montréal de se doter d'un environnement accueillant aussi pour la santé du personnel et des usagers. Alors, on a bien hâte de pouvoir vous recevoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada